Donc là on va s'approcher des moutons, d'accord ? Alors je vais vous dire les consignes globales pour tous les animaux. Ici à la ferme de Paris, on s'attache vraiment à respecter le bien-être animal. Pour cet été à la ferme de Paris, donc pour les parisiens et puis pour les résidents de l'approche banlieue, on propose des activités sur le thème de l'agriculture durable. Donc là en ce moment, c'est les travaux agricoles de saison. C'est brut, les moutons ils sont assez bruts quand même. Ce sont des groupes constitués d'une quinzaine, vingtaine d'enfants. On inscrit les enfants, mais bien sûr ça s'adresse à tout le monde, notamment les adultes, les parents. On essaie de sensibiliser tout le monde à l'agriculture durable, à l'agriculture bio. Et donc ça, ce sont les mercredis matin, un mercredi sur deux. Allez, on va aller libérer les chèvres ! Alors pour cette activité, on propose aux parisiens différents travaux agricoles, donc le nourrissage des animaux, la sortie également des animaux, parce que là comme il fait très très beau, les animaux sont plutôt dans les prairies. Ça c'est une superbe barrière, vous ne bougez plus, d'accord ? La ferme de Paris est une ferme pédagogique, un unique but pédagogique, c'est-à-dire qu'on a très très peu de production et tous nos produits sont réutilisés dans la ferme. En fait, chaque ferme est plus ou moins libre de choisir le mode de production qu'elle va mettre en avant. Nous ici, on a choisi l'agriculture biologique parce que c'est le seul mode de production agricole qui respecte vraiment l'environnement. Ça inclut le respect animal, ça inclut le respect du rythme des saisons, la non-pollution du sol, la non-utilisation de pesticides, d'OGM, etc. Si on dit qu'on est en agriculture bio, il faut que les animaux mangent aussi bio. Donc là en fait, c'est du grain qu'on achète et qui est certifié agriculture biologique. Et du coup, on a le droit de dire qu'on produit du bio. Ensuite, on passe systématiquement également au potager pour travailler au niveau de la terre. Donc en ce moment, on travaille sur les légumes de saison. Donc on sème pendant l'été les légumes qu'on récoltera à l'automne. Donc on va récolter les pommes de terre et on va semer des mélanges de radis, de salades. Allez, une pomme de terre. Deux. Trois. Trois. Allez, on vient. Qui c'est qui vient ? Trois. 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 Cinq. Cinq. En fait, c'était payant. Il fallait... Tu les laisses avant, d'accord ? En tant que Parisien, si on est motivé justement par le bio, par le respect de l'environnement, par l'empreinte écologique qu'on peut avoir en tant que Parisien, il y a un site qui a été créé il y a maintenant un an qui s'appelle Acteurs du Paris Durable. Sur ce site, vous trouvez plein d'activités possibles à faire en tant que Parisien pour réduire son empreinte écologique et en réduire l'empreinte écologique de Paris. C'est exactement ce que j'allais montrer, mais tu vois, j'ai même pas besoin de montrer. On appelle ça semer à la volée. Ça veut dire qu'on ne fait simplement pas des lignes, d'accord ? Merci. Bonne fin de journée. Merci. Merci pour tout, en tous les cas, bon après-midi. Merci aussi. C'est pour goûter, c'est pas pour faire l'or, ok ? Madame, la salade. Donnez une à vous, quoi ? Ça a l'air la salade. Non ? Alors, attends. C'est pas là qu'elle ne mange pas la face. C'est pas là qu'elle mange pas la face. C'est pas là qu'elle mange. 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 Petit, 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 petit !